coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing alors je suis contente de vous retrouver donc pour cette vidéo unboxing happy little fox avec la nouvelle collection good day sunshine qui est vraiment super joli c'est vraiment des couleurs qui voilà qui donne envie de soleil qui donne envie de voilà de créer une photo d'été d'être en été surtout parce que c'est vrai qu'on a une petite période où il a fait très très beau et puis là on repart sous mauvais temps donc on a très hâte en tout cas pour ma part d'être au beau jour et c'est vraiment une collection qui voilà met du baume au coeur je vais tout de suite vous la présenter alors je vais pas faire vraiment un unboxing ça fait un petit moment que je l'ai mais comme il y a eu des petits enfin un petit moment on l'a on l'a voilà un peu plus long plus en avance que vous mais comme il n'y avait pas les deux des comment les daïs c'est à dire que là nous sommes après le vs 1 donc on a récupéré les daïs donc là je peux vous la montrer dans la totalité donc voilà c'est pour ça que j'ai un petit pas tendu je vais l'agir un petit peu voilà donc allez c'est parti pour cette collection donc ensoleillé vraiment alors la première feuille c'est un joli combo en plus moi j'aime beaucoup donc là on a un verre avec les petits pointillés puis c'est un verre qui n'est pas uni c'est un faux uni il est vraiment super joli là on a les cartes pelles qui sont magnifiques aussi voilà le logo j'aime beaucoup le papillon et est vraiment il est trop trop beau ce petit oiseau là comment vous dire que j'adore et petit mot vraiment ce combo de couleurs là voilà ça donne le ton vraiment ça donne le ton des beaux jours ensuite on a celui ci avec donc des lignes en diagonale voilà pareil c'est pas c'est pas un uni au niveau de du second plan et ça j'aime beaucoup ici on a voilà les bandes donc voilà on a plusieurs motifs que j'aime beaucoup aussi les petites étiquettes que j'aime voilà ça sont nommés partout les bandes de mots ensuite on a ce pointillé là oui pas pointillé point je vais y arriver vraiment sur un c'est un rose corail en tout cas ça va très 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 bien avec la nouvelle distress oxide de je sais plus comment elle s'appelle la toffee voilà machin corail là il est magnifique et ça va très très bien avec j'ai fait quelques petites cartes voilà il ça va très bien donc là on a des petites étiquettes toujours pareil ça c'est trop mignon à mettre partout voilà on va mettre plutôt les voilà on voit vraiment voilà hop ensuite celui ci j'aime beaucoup aussi avec plein de mots et un fond gris là celui ci est trop beau aussi comme un cahier avec une bordure comme ça de fleurs là c'est trop joli ici je crois que c'est un mes préférés j'aime de plus en plus le jaune regardez comme c'est trop trop beau c'est des points différentes tailles qui sont pas vraiment droit enfin bon c'est vraiment très très joli ce jaune j'adore 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 et là c'est pareil un petit un petit fleuri comme ça qui est trop mignon là on a un autre petit fleuri voilà avec des petits points un fond vert très joli aussi et là on a un faux corail rose voilà avec des petites croix trop beau aussi voyez ça pep ça donne du ouais ça donne envie quoi moi de soleil et là pour l'acétate voilà on a un petit pointillé comme ça blanc tout simple super facile à placer ça c'est vraiment bien regardez comment ça donne bien sûr sur celui ci ensuite en faux cuir on a celui ci voilà un gel en fait quand même de ça ça fait de là voilà alors c'est des petits points qui en retrouve le vert d'ici là c'est des petits points mais sont pas vraiment c'est pas de la même taille ils sont pas alignés enfin j'aime beaucoup et ça on l'a juste eu donc ça c'est super bien ensuite ensuite dans la nouveauté je vais vous en parler tout de suite on a reçu on a reçu il y a les petits transferts comme ça j'ai pas vous moi ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance j'en ai beaucoup fait en démo enfin j'en ai fait en démo sur le stand et je trouve ça vraiment fun à faire donc c'est des petits transferts donc aux couleurs de la collection voilà j'aime beaucoup ces titres en noir et vous avez des titres en blanc aussi vraiment très sympa et magali me disait en blanc les a pensé en blanc pour mettre directement sur les photos et c'est une super idée c'est vrai là on a cela et cette feuille là trop joli donc le principe je pense que vous connaissez mais je vous montrerai je vous ferai peut-être un petit un petit truc je voudrais pas en gaspiller un donc quand j'ai je ferai une petite création j'en mettrai un je vous je vous le je vous montrerai ça ensuite ensuite on va commencer par les tampons donc les tampons là il ya une deux trois cinq six sept huit planches huit planches de tampons donc la première donc c'est un moment à nous avec ce fond là qu'on retrouve voilà les petites fleurs on retrouve le papier dans le papier je vais y arriver il ya les motifs et c'est super sympa j'ai fait une création avec je peux pas vous la montrer en réel parce que je les ai donc prêté à magali pour le stand de vs donc je vais vous mettre une photo je vous la mets là là comme ça vous allez pouvoir suivre voilà donc gelé gelé embossé en blanc voilà et puis j'ai fait j'ai fait de la couleur je vous parlais la nouvelle couleur donc de chez timon ça dit stress oxide est vraiment c'est super joli voilà un moment à nous ma dose quotidienne de bonheur j'aime beaucoup celui ci les petites fleurs bah comment dire que j'adore c'est vraiment très très sympa je vous ai montré j'avais fait les petites colorisations évidemment qu'est ce que j'ai fait de ma petite boîte alors voilà ce que ça donne voyez ces petites fleurs à trop mignonne j'aime beaucoup c'est vraiment sympa et puis là j'avais fait donc pour vs des petites démos et donc là c'est pareil c'est un tambour vous allez voir et voyez déjà là le petit transfert que j'ai mis ici on a vraiment l'impression que c'est incrusté dans le papier je trouve ça c'est très intéressant et on a la petite fleurette voilà donc celle ci c'est un moment à nous ensuite on a celle ci qui s'appelle les amis c'est la vie super joli aussi j'ai pas eu le temps encore de la de faire cette bordure là mais en cette bordure est trop trop belle ma recette du bonheur ça j'adore aussi à rien de soleil mes amis mes amours une dose de bonne humeur des fous rires une passée de gourmandise un zeste de folie plaisir partagé les amis c'est la vie se retrouver enfin profiter la séparer trop joli j'ai pas et j'ai pas eu l'occasion encore de la coloriser mais elle est vraiment trop trop belle cette feuille ensuite on a le petit tampon ticket en celui ci s'appelle journée plaisir donc c'est vraiment sympa parce que là on peut faire plein plein de choses voilà ticket vous avez plein de petits mots mom entre nous amis frais cieux voilà un instant ensemble voyez c'est ce que j'ai fait là j'en ai fait des comme ça j'en ai fait des comme ça j'en ai j'en ai distribué pas mal donc je crois que c'est les deux seuls qui me reste ouais c'est les deux seuls qui me reste mais je voulais en garder justement pour vous les montrer ouais c'est les deux seuls qui reste pour vous les montrer et vraiment c'est sympa journée plaisir j'aime beaucoup ce mot là voilà conserver bon pour journée plaisir voilà on peut mettre plein plein de petites choses et je trouve que c'est génial pour faire des petits embellissements en fait dans les albums ou pour mettre dans les petits happy mail happy mail et tout c'est trop trop bien donc là voyez cette fleur la coloriser l'autre fleur est ce que il m'en reste que j'ai quand même pas mal utilisé aussi il m'en reste oui cette petite fleur est trop jolie aussi enfin voilà c'est vraiment une super petite planche qu'on peut vraiment lié avec le grand tag aussi avec les mots du grand tag de la de la collection porto velo c'est vraiment intéressant donc journée plaisir voilà c'est pas trop mal en fait de faire comme ça comme ça je vous montre ce que j'ai fait aussi donc voilà à voir si je vous propose toujours ça ou si vous voulez vraiment le direct de la découverte du comment de la collection vous me direz ce que vous en pensez si cette méthode vous préférez cette méthode ou l'ancienne d'accord alors ensuite les couleurs du bonheur voilà celle ci elle est trop trop belle pareil je les tampons je les tampons je les tampons je les tamponné mais je n'ai pas eu le temps encore de finir la colorisation you are my sunshine petite bulle de joie bonheur smile c'est des petits mots qu'on peut rajouter ici on peut faire effectivement un comment une un dégradé couleur mais des petits mots enfin bon plein plein de choses donc vraiment sympa les couleurs du bonheur là j'ai oui je crois que j'avais pas de tamponné non ce qu'on les a reçus aussi un petit peu près de vs donc voilà ici merveilleux moment c'est si j'aime trop 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 c'est si voilà ce mot bonheur va alors je vais vous je vais vous mettre la carte que j'ai réalisé donc pour vs vraiment c'est super joli j'aime beaucoup les trop trop beau se ressourcer coup des sunshine belle journée merveilleux moment sourire à la vie c'est vraiment des voilà des notes positif et merveilleux moment ensuite ici c'est pareil ça c'est un coup de coeur aussi c'est douceur et sérénité en cette oiseau les trop trop cette fleur colorisée alors je vais vous la montrer voilà j'avais faut aussi voyez je m'étais amusé avec les grands tags de porto bello j'avais fait ça aussi pour les démos voilà coloriser elle est trop trop jolie et là quelle belle journée c'est un transfert petite astuce quand vous faites comme ça des fonds à la distress c'est quand même une encre qui est humide et qui sèche lentement faites attention ne fait pas tout de suite votre transfert laissez bien sécher sinon votre transfert il va pas coller donc voilà je me suis aperçu de ça en faisant mes démos donc voilà attendez que ça sèche bien donc voyez c'est ce que je m'étais amusé à faire aussi là c'est pareil j'en ai distribué j'en ai plus du tout ce petit oiseau est trop mignon est-ce que je lui m'en reste un parce que c'est pareil ça ah oui mais il n'est pas colorisé donc il n'y a pas d'intérêt mais je vous montre quand même allez je vous le montre il n'est pas colorisé mais c'est pas si j'en ai à la voilà j'en ai à coloriser alors moi je les laisse vraiment au naturel mais il y en a plein il ya cri cri qui en effet des colorés il y en a d'autres aussi vraiment c'est vraiment sympa ensuite oui parce que là j'en ai non j'en ai pas d'autres cette fleur là elle est trop belle aussi regardez comme ça ça rend bruyant alors ça c'est vraiment colorisé avec les distress oxide si vous voulez que je vous montre comment faire voyez pour faire un espèce de dégradé comme ça c'est pas voilà c'est vraiment sympa à faire et je trouve que c'est ça fait très très bien voyez la couleur dont je vous parlais la nouvelle couleur à va super bien avec la collection à l'istrex oxide la nouvelle donc voilà pour et celui cette petite fleur aussi elle est trop sympa c'est pas une forme qu'on voit souvent alors je les coloriser pas mal de fois aussi voyez c'est trop mignon je trouve qu'elle se met vraiment voilà très facilement partout et je trouve ça je crois que c'est la bonne taille c'est voilà donc gros coup de coeur aussi pour cette planche donc douceur et sérénité hop ensuite c'est lui celle ci alors c'est en plein coeur regardez moi ce papillon alors je les coloriser plusieurs fois mais il est parti enfin je les donner voyez ce que ça rend ça rend super bien et celui ci magali l'avait embossé il était magnifique pour décorer le stand c'était trop trop beau donc vraiment très sympa donc là on a une fleur aussi celle ci pareil à rentrer très bien et le feuillage le feuillage voilà il est trop beau aussi donc celui ci c'est en plein coeur et pour finir on retrouve notre petit happy qui vous avez tant manqué donc c'est le printemps d'api regardez moi ça il est trop trop beau j'adore ce qu'on peut ce tampon texte là alors celui ci je les coloriser je n'ai pas découpé parce que je les coloriser sur le salon et j'ai choisi de le coloriser comme ça je trouve qu'il rend bien je trouve ça très sympa et c'est trop mignon voilà à comment à mettre dans un album je trouve que vraiment il est très très joli ce petit appui vraiment très mignon donc le retour d'api pour cette collection ensuite les petits cadeaux parce que vous allez voir que vous allez avoir si vous commandez en direct chez happy little fox vous avez des petits cadeaux et c'est par rapport aux chiffres pour comment montant dans votre commande plus vous commandez plus elle vous avez cadeau alors je vous montre les possibilités de cadeaux donc vous avez celui ci donc heureux ensemble moi la floreur thérapie qui va très très bien c'est là c'est une taille entre deux là du tampon non c'est pas celui là si c'est un peu si c'est celui là du tampon ici non là voyez c'est un peu près voilà c'est un peu plus grand et je trouve que c'est joli pour faire des petits des petits ensembles fleuris j'essaye de bien passer ce qu'après je vais faire ma photo de la miniature voilà vous savez tout ensuite celui ci gros 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 coup de coeur évidemment il ya un papillon donc c'est génial c'est là heureux ensemble c'est ne jamais ne t'arrête jamais de rêver celui ci il est trop beau je n'ai pas colorisé ce que je dis joué j'ai on l'a réalisé on les a récupéré donc juste là donc trop joli ensuite nous avons celui ci qui s'appelle heureux ensemble aussi de lui c'est les mêmes je suis con non non heureux ensemble c'est l'heure c'est tous les trois c'est l'heure ensemble voilà les différentes références et là on a plein de petits mots laisser entrer le soleil à quelle belle journée hier comme si seul fait entrer le soleil fait venir le soleil oui enfin bref je suis pas très très bon en anglais bon ça doit être à peu près ça donc ça c'est pareil des petites phrases à mettre partout c'est génial on adore voilà ensuite les dyes les dyes et dyes c'est pareil j'ai pas eu le temps de découper les dyes donc mais il ya des pépites donc là on a des petits ça s'appelle étiquette c'est vraiment intéressant parce que magali aime vraiment les tailles réelles de de comment des découpes et ça je trouve que c'est bien donc on a des petits tags les petites étiquettes celle-ci est trop sympa aussi enfin moi avec un mini oeillet ça c'est un basique ensuite on a en basique les chiffres on avait les lettres sur porto vélo maintenant on a les chiffres et ça c'est super pour une carte anniversaire pour un calendrier de l'avant vraiment voilà pour une invitation et tout je trouve que c'est vraiment sympa et puis on a un petit hashtag là ensuite nous avons des petites fleurs flower power voilà alors avec les petits pistils on peut imaginer les comment les mettre ensemble voilà les les superposés voilà c'est vraiment sympa les mettre en grappe enfin plein plein de choses à faire j'ai hâte de m'en servir aussi ensuite nous avons celui ci journée spécial on a un gros mot journée et je trouve que c'est très bien et voyez là on peut faire une invitation journée de fête avec les chiffres en mettant la date enfin il ya plein plein de choses à faire on a des petits comment carcalère mais les petites je sais plus qu'on avait ça enfin bref voilà c'est super ça a fait un complément aussi avec la collection porto vélo j'aime beaucoup ça spécial plaisir donc vous voyez ça ça évite le papier donc comme ça comme de fait ça évite le papier aussi donc journée spécial plaisir voilà c'est pareil pour l'invitation ça peut très bien fonctionner et une petite breloque ensemble on vraiment on étoffe vraiment avec les autres collection de dice ça étoffe les possibilités ça c'est top alors là c'est vraiment trois de mes coups de coeur sur ces dies là je sais pas par quel commencer je commence par celui ci donc le dies amitié je trouve que c'est pas c'est pas si fréquent voilà qu'on aborde l'amitié dans les dans les collections et je trouve que c'est sympa et moi ce que j'adore vraiment c'est les petits coeurs là ils sont trop mignons là on a une petite breloque nous et les petits coeurs c'est un gros coup de coeur c'est vraiment très très sympa c'est le cas de le dire c'est un gros coup de coeur donc amitié oui on peut mettre journée amitié voilà pour une invitation et je trouve que c'est vraiment sympa ensuite nous avons celle ci avec plein de petites voilà des petites pendentifs là voilà les petites breloques le papillon est trop trop beau on a fun on a love et on a le mot soleil voilà c'est vraiment sympa et mon coup de coeur vous savez vous savez vous me connaissez si vous me connaissez vous savez que j'adore c'est les esperluettes voilà elles sont trop jolies ces esperluettes là je sais pas laquelle je préfère le plus mon la grosse elle est très très chouette j'aime bien celle ci aussi celle ci elle est jolie aussi enfin bon bref voilà pour cette collection donc good day sunshine de happy little fox c'est vraiment une super collection qui donne envie de soleil vivement le soleil arrive et puis voilà ça nous voilà ça nous met un peu de baume au coeur pour cette jolie collection je sais pas ce que vous en pensez ce que vous allez craquer ou pas et puis dites moi effectivement si vous voulez que je reste sur ce format de vidéo pour découvrir les collections que je les travaille un petit peu etc ou si vous préférez avoir comment dire la surprise de la voix quand j'ouvre etc c'est vrai que c'est différent donc dites moi dites moi dites moi voilà et puis bah écoutez maintenant je vais me mettre au travail enfin j'avais déjà commencé mais là vraiment j'ai tous les dies et tout donc je vais pouvoir m'attaquer à un mini album bien que j'ai plein de choses en cours encore mais voilà ça va très vite arriver et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye merci 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 merci